Par Dieu, soyez bénis. Voilà, je suis contente de vous retrouver. La vidéo nouvelle version de Mme Sekar. On a déjà mis la première vidéo en ligne. Et déjà, nous sommes à 1000 et quelques vues, mais on peut faire plus que ça. On peut faire plus que ça. Tous ceux qui se sont engagés à partager, veuillez partager la vidéo. Et quand vous suivez la vidéo, vous vous rendez compte que c'est l'évangile pur. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer la base même de la conversion. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Parce que nous voulons sortir un peu des sentiers battus. La plupart de ceux qui réagissent concernant l'œuvre de Dieu, la plupart de ceux qui suivent déjà les vidéos, ce sont des personnes qui ont déjà un arrière-point spirituel. Ils ont déjà une base dans le Seigneur. Ils connaissent Jésus. Ils savent qui il est et tout et tout. Mais là, nous voulons aller vers d'autres peuples qui n'ont aucune idée du Seigneur. Parce qu'il y en a, il y a des gens qui ne s'amènent pas Jésus-Christ, c'est qui? Qu'est-ce qu'il est venu faire et tout? Donc, quand tu suis la vidéo, tu te rends compte que c'est l'explication pour que ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur puissent se donner à Jésus. Donc, veuillez partager. Inbox à certaines personnes pour que ces personnes puissent se convertir. Des âmes gagnées, ça fait des courants au ciel. Jésus revient bientôt. Chaque jour, les gens meurent. Ils s'en vont en enfer. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies à cœur l'œuvre de Dieu. Alors, partagez les vidéos. La vidéo suivante va être mise en ligne bientôt. Alors, mobilisons-nous pour que les gens soient touchés. Amen. Et, tous les dimanches, nous faisons les cultes à la nouvelle salle de prière de l'église évangélique La Moisson. C'est à Tourcoing, l'île précisément à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Thomé, 59200. Alors, mes frères et mes soeurs, le Saint-Esprit se manifeste. Le révérend Roger Seca, mon époux. Dieu l'utilise puissamment. La parole est prêchée. Des délivrances, des guérisons. Mon frère, ma soeur, déplace-toi. Pour l'instant, on ne peut pas montrer les images parce qu'on n'a pas encore toutes les chaises. On vous l'a dit, on continue de lancer l'appel. Mon frère, ma soeur, Dieu demande à tout son peuple d'intervenir pour son oeuvre. Quand chacun de nous se donne au Seigneur, nous sommes sauvés pour servir. Et nous sommes sauvés pour servir avec tout ce qu'on a. Ta vie doit servir à Dieu. Ton argent doit servir à Dieu. Ton temps doit servir à Dieu. Ta famille doit servir à Dieu. Donc, pendant que je lance l'appel, si Dieu te met à cœur de donner des chaises pour cette église-là, clique sur contacter. Ou alors, appelle-moi au 0033-751-2516. Et je te dirai, comment on fait pour faire parvenir ton bien ? Seigneur, recevant de Dieu, je voudrais envoyer aussi quelque chose pour les chaises. Je te dirai, comment on fait ? Et on va acheter les chaises, on va les mettre. Ceux qui vont venir s'asseoir dessus pour se convertir. Mais on n'aura pas nous seuls la récompense. Toi aussi, tu vas en prendre. Parce que si tu n'as pas acheté les chaises, comment on va faire pour prêcher ? Alors, réagissez maintenant et Dieu va vous bénir. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est Les critiques gaspillent votre temps. Ah oui, les critiques, ça gaspille le temps. Et je vais commencer par une anecdote. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de me suivre et qui m'a envoyé une vidéo d'un certain serviteur de Dieu en inbox. Alors, elle me dit, « C'est bon de Dieu, voici, c'est que tel homme de Dieu, il a fait, qu'est-ce que vous en pensez, donnez votre avis. » Donc, d'abord que j'ai regardé la vidéo et j'ai répondu gentiment à la sœur, que, bien aimée sœur, moi, je n'aurais pas à être jugée pour les œuvres de quelqu'un d'autre. « Je serai jugée sur mes œuvres à moi. Moi, je suis pasteur, j'ai été formée, je sais ce qu'il faut enseigner au peuple de Dieu et je rendrai compte pour ce que j'aurais dit. » Donc, je ne peux pas juger ce que quelqu'un d'autre a dit. Donc, si lui, il est pasteur, s'il est faux, il est bon, c'est entre lui et Dieu. « Moi, je m'arrange sur ma propre vie. » Alléluia. Donc, je dis à la sœur, la Bible dit quoi ? « Tout ce qui n'est pas fruit de ferme conviction est péché. » Si tu l'as écouté une fois et puis tu vois que tu n'es pas convaincu de l'écouter, bien, il ne l'écoute plus. Il ne l'écoute plus après, c'est tout. Mais s'il faut partager la vidéo, demander aux gens, « Est-ce qu'il est de Dieu ? » Ça te fait quoi si le déduit n'est pas de Dieu ? Tu n'es pas convaincu, il ne l'écoute plus. Dieu ne va pas te mettre en enfer parce que tu n'as pas écouté tel ou tel homme de Dieu. Mais si tu critiques, tu perds ton temps, c'est toi qui partage ce qui n'est pas bon, mais tu auras sali ta bouche. Tu auras sali ta bouche. Alors que pendant ce temps, tes oignons pourissent. Quand en français on dit « Occupe-toi de tes oignons là. » On a nos problèmes à nous. Tu as tes propres sujets de prière. Donc, quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il veut, c'est son problème. On ne rendra pas compte pour autrui. On rendra compte pour nous-mêmes. Chers frères et sœurs, donc je dis à la sœur, s'il ne te convainc pas, il ne l'écoute plus. Un point, c'est tout. Mais laisse tomber. Concentre-toi sur tes propres sujets de prière. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voici ce que vous devez dire quand vous priez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors le jour où tu es en train de prendre toute ton énergie pour parler de quelqu'un d'autre, ce jour où tu es en train de rater ton pain à toi, chaque jour, Dieu veut nous bénir. Chaque jour, Dieu veut bénir nos vies. Chaque jour, il y a des grâces qui doivent arriver. Quand l'enfant est né, à chaque étape, il doit produire des fruits. Ça veut dire quoi? Dès que l'enfant est né, il y a déjà des choses qu'il doit faire. À quelques jours, il doit pouvoir se retourner. Ensuite, il faut qu'il s'asseye. Après, il doit faire quatre pattes. Ensuite, il doit s'arrêter. Il doit marcher. S'il y a une étape qui saute, l'enfant là, il est en retard. Mais quand on devient adulte, il y a des fruits qu'on doit produire. Somme 1 à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Lisez ça, vous allez voir. Quand tu prends ton temps à demeurer dans la parole de ton Dieu, tu vas produire des fruits en chaque saison. Ne perdez pas votre temps à vous occuper des autres. Souvent, vous fréquentez la même église. Vous allez vous appeler au téléphone pendant des heures, critiquer le pasteur, critiquer sa femme, parler de tel frère de l'église, celui qui a fait ça. Mais si tu prenais cette même énergie pour prier, si tu prenais ce même temps pour lire la Bible, et quand tu as fini de parler comme ça, tu vois que ta bouche même est sale. Quand tu pries, tu sens même plus si Dieu t'exhauste. Parce que tu as passé ton temps à parler des péchés des autres. Mon frère, le pasteur, c'est un être humain. La femme du pasteur, c'est un être humain. Ils rendront compte pour leur vie. Mais au lieu de critiquer, il faut prier pour eux. Moi, quand j'apprends ces genres de choses, on dit tel, c'est évité à faire ça, tel, c'est évité à faire ça. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu, c'est son problème. Parce que Jésus lui me l'a dit, il aura des faux prophètes, mais il aura aussi des bons. Donc moi, je soutiens la personne en prière. Parce que je ne peux pas porter de jugement sur sa vie. Je ne sais pas à quel niveau il en est avec le Seigneur. Peut-être que toi, tu es en train de critiquer peut-être le pasteur et sa femme. Peut-être que de l'autre côté, les deux sont en train de prier pour dire, oh Dieu, aide-nous. Nous voulons avancer. Dis-nous ce qui ne va pas dans notre vie. Montre-nous. Et pendant ce temps, vous êtes en train de critiquer ici. Le feu descend de quel côté? Ah oui, c'est ça. Dieu, il châtire. Il châtire. Souvent, tu as tes propres sujets de prière. Tu as ton examen que tu dois passer. Tu dois confier ça à Dieu. Tu as tes documents que tu n'as pas encore eu. Tu n'as pas encore enfanté. Ou alors tes enfants, ils sont bloqués à tel niveau. Ou bien ton mariage, il y a des problèmes. Mais occupe-toi de ça dans la prière. Les critiques nous perdent. Le temps s'agaspire. Le temps s'agaspire. Le temps. Tu te concentres sur les autres. Vous savez quel jour... Et c'est chacun de nous c'est quel jour qui t'est la tête. Si tu dois mourir demain, tu ne sais pas. Mais tu t'es passé toute la journée aujourd'hui en train de critiquer les autres. Et le lendemain, tu meurs. Ah oui? Tu vas regretter. Parce que le temps qui est passé ne revient plus. Bien-aimés frères et sœurs, concentrez-vous sur votre vie. En tout cas, mon mari et moi, nous, c'est ça notre logique. On a notre vie de prière. On ne veut pas être dans les trucs. Il a fait ça. Mais tu vas gagner quoi avec ça? C'est de l'énergie perdue. On s'est dit, tous ceux qui nous touchent, tous ceux qu'on touche doivent devenir chrétiens. S'ils sont déjà chrétiens, ils doivent s'affermir. Ça fait que la plupart de ceux qui nous ont approchés sont tous devenus chrétiens. D'autres, mais ils sont des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de vider l'enfer. Satan veut remplir l'enfer. Aide-nous, aide-nous. On ne va pas passer notre temps à chercher le pouce sur la tête de quelqu'un d'autre. C'est de l'énergie gaspillée. Il y a des choses à faire. Si tu n'as rien à faire, prends ta Bible, lis. Concentre-toi sur ce qui va te faire avancer. Tu es un arbre planté au près d'un courant d'autre. Tu dois produire des fruits. Il y a des choses qui pourrissent chez toi. Ne t'occupe pas de l'autre. Si ça ne va pas, prie pour lui. Un point, un trait. Alléluia. En tout cas, les critiques, ça gaspille de l'énergie. Ne vous laissez pas entraîner. Si quelqu'un critique beaucoup, elle vient chez toi. Dieu, on va prier. Si vous allez prier comme ça, deux fois, elle ne va plus venir. Parce qu'elle aime les critiques. Mais toi, si tu ne disposes pas les circonstances pour les critiques, elle ne va plus venir. Chaque fois que quelqu'un veut critiquer, tu dis qu'on va prier. C'est fini. La personne ne va plus te fréquenter. Ne laissez pas votre vie être gaspillée en vous concentrant sur les autres. Concentrez-vous sur vous-même. Il y a des choses à accomplir. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et réagissez par rapport aux achats des chaises de notre église. On vous attend. A bientôt.